Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, Bonjour et Bienvenue Amis Bélier, pour démarrer, vous profitez d'une agréable ambiance amicale dans laquelle l'humour sera dominant. Attendez un autre jour pour les dialogues de fond. Il serait positif d'activer votre énergie par le biais du sport ou en vous aérant. Taureau à l'écoute, la vitalité qui vous anime sera positivement omniprésente dans tous les domaines. Vous devriez revoir votre rythme quotidien pour trouver un meilleur équilibre et davantage de stabilité. Quant à vos gémeaux, votre bonne humeur vous poussera à aller de l'avant vers les autres plus ouvertement. La nouveauté entre dans votre vie. Vous allez avoir l'occasion de réviser votre jugement sur une personne de votre entourage. Si vous êtes cancer, vous voici en meilleure forme, fin prêt à vous consacrer à ce qui vous tient à cœur. Vous avez l'énergie nécessaire pour vous lancer dans une multitude d'activités. Le tout sera de vous arrêter avant l'épuisement. L'ion à présent, la journée commence intensément et très stressante. Récupérez de l'énergie pour l'affronter. Vous observez clairement quelles sont les situations qui, dans votre vie, sont sur le point de se conclure. Et c'est ce constat qui vous perturbe. Amis vierges, voilà que vous êtes plus sûr de vous et plus optimiste. Ainsi, une irrésistible joie de vivre vous pousse à des contacts chaleureux et à faire ce que vous aimez vraiment. La journée est donc idéale pour vivre le moment présent, tout simplement. Quant à vos balances, grâce à l'atmosphère actuelle, vous avez pleinement confiance en vous et la répartie nécessaire pour remettre ceux qui se trompent à leur place et rétablir l'harmonie au sein de vos relations. Vous avez le ressort essentiel pour vous mettre à l'abri des conflits et partager d'agréables moments. Natif, Scrapion, tous les succès sont possibles aujourd'hui. Même le projet le plus complet se devient facile. Votre audace est positive. Vous pouvez également compter sur votre motivation et vos compétences pour concrétiser ce que vous avez à faire et établir de bons résultats. Amis sagittaires, il faudra mettre les bouchées doubles, il y a faute à faire. Vous avez davantage de travail que prévu, il vous est moins facile et agréable d'avoir des échanges amicaux fluides. Vous avez besoin de solitude pour vous recentrer. Et puis Capricorne, à présent, vos arguments font mouche. Votre bonne humeur est contagieuse, c'est le moment de mettre les bouchées doubles pour atteindre vos objectifs. C'est également la journée idéale pour prévoir une sortie et vous distraire en compagnie de vos amis ou de votre famille. Avant dernier signe, nous sommes à vous. Verseau, vous constatez qu'il faut vraiment retrousser vos manches. Votre travail est efficace. Vous devrez mobiliser votre sang-froid pour ne pas vous retrouver impliqué là où vous n'y êtes pour rien. Et puis le douzième signe, nous sommes avec les poissons. Il est temps de lâcher prise aujourd'hui. Vous aurez raison de faire confiance à votre entourage pour vous faire épauler. Leurs idées et leurs bons conseils vous feront gagner du temps et vous redonneront confiance pour aller de l'avant. Nous avons ainsi parcouru les douze signes astrologiques. Ainsi se referme donc cette page horoscope. 7 novembre 2023, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à vous. Merci d'être toujours connecté à L2A TV. Retenez que le 7 novembre de l'an 63 avant Jésus-Christ à Rome, Cicéron interpelle le conjurateur Castilla en plein Sénat en des thèmes restés célèbres. Jusqu'à quand, Castilla, abuseras-tu de notre patience ? Par le traité des Pyrénées du 7 novembre 1659, signé sur l'île des Faisans à la frontière franco-espagnole, la France met fin à deux siècles d'hostilité avec l'Espagne de Hansbourg. Un mariage entre le roi Louis XIV et sa cousine l'infante Marie-Thérèse, celle sur approchement habilement négocié par Mazarin. Le 7 novembre 1987, Abid Bourguiba, président à vie de la Tunisie, surnommé le combattant suprême en raison de son combat pour l'indépendance du pays, est déposé par son premier ministre, Zin El Abidine Ben Ali, âgé de 51 ans, qui fait valoir un empêchement dû au grand âge et à une santé défaillante. Des commentateurs en mal de folklore qualifient cette opération de révolution du jasmin. Le jasmin est la fleur fétiche de la Tunisie. Le nouvel homme fort du pays justifie ce qui ressemble à un coup d'État par la crainte d'une guerre civile avec les islamistes du mouvement Enada. Avec un savoir-faire incontestable, Ben Ali, qui fut auparavant général puis ministre de l'Intérieur, va neutraliser les islamistes en douceur et engager la Tunisie dans la voie du libéralisme économique, tout en maintenant une forte pression policière. Le pays sous sa férule connaît une rapide modernisation, tant sur le plan économique que sur celui d'Embeos. Il se rapproche des normes européennes par le niveau d'éducation, comme par l'indice de fécondité des enfants par femme en 2009. On peut y voir le résultat d'un effort engagé dès l'indépendance sous la présidence de Bourguiba. Mais à partir de la fin des années 90, le président et sa famille, protégés par la censure, profitent de leur situation pour s'enrichir sans vergogne jusqu'à l'explosion révolutionnaire de janvier 2011. Aujourd'hui, elle est célébrée Karine. La sête du jour a été martyrisée avec son mari et son fils à Ansir, aujourd'hui Ankara, en Turquie, pendant les persécutions de l'empereur romain Julien d'Apostat entre 361 et 363. Et ce sera tout donc pour ce jour. Merci de nous avoir suivis. A demain. Sous-titrage ST' 501